Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zéremetta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des guides Le Petit Futé. Vous nous emmenez au sud aujourd'hui, mais alors tellement au sud qu'on va au sud du Chili. Vous n'avez pas pris le sud. Au sud, on y va, on va très loin. C'est absolument génial, c'est une destination absolument merveilleuse. Ce sont des espaces naturels grandioses. On va en Patagonie chilienne. On va aller notamment à Puerto Montt. Ça c'est une bourgade tournée vers la mer. C'est génial parce qu'il y a un site archéologique de Monteverde. Et puis c'est quand même classé patrimoine de l'UNESCO. On trouve des traces de la présence d'êtres humains qui datent de 15 000 ans. Il y a plein d'objets, des armes, des totems, des ustensiles de cuisine qui sont exposés dans le musée. Mais le plus impressionnant, c'est aussi l'empreinte du pied humain conservé dans l'argile. C'est un trésor archéologique. À Puerto Montt, on fait aussi le tour de la cathédrale. Ça s'inspire un peu du Parthénon d'Athènes. C'est un tout petit peu particulier avec des colonnes doriques. C'est plutôt pas mal. Allez, les environs de Puerto Montt qui sont époustouchants. Il y a plein de sites à découvrir. Juste à quelques kilomètres de Puerto Montt. Si vous voulez vous baigner par exemple, on peut aller sur la plage de Péluco. À seulement 4 kilomètres. Des eaux calmes, des eaux chaudes. Et surtout dans cette période, ils sont en hémisphère sud. Donc ils entrent dans l'été. Ça se réchauffe. Alors que nous, ça commence à pas trop aller. Vous nous emmenez au printemps là, c'est ça ? Juste en face, on a Puerto Montt. On a l'île de Tinglo qui mérite aussi la visite. On y va en bateau. On a une petite traversée, c'est 5 minutes. C'est assuré par des pêcheurs locaux. Après, on marche en pleine nature. On s'éloigne du littoral. Il y a un panorama absolument incroyable sur Puerto Montt, sur les volcans. Parce qu'il y a toute une cordillère comme ça. Et puis côté nature, on ne manquera pas non plus la réserve nationale. Il y a un couéoué et le lac Chapeau avec une cinquantaine de lagunes. C'est absolument génial. Et là, on va pouvoir faire du cadeaué. C'est vraiment super important. Donc c'est spectaculaire comme endroit. Ensuite, on va partir en direction de Chiloé. C'est entre la cordillère et le Pacifique, c'est ça ? Cet archipel de Chiloé, c'est une quarantaine d'îles. Donc c'est la deuxième plus grande île d'Amérique du sud après la Terre. De feu. À l'ouest, on est bordé par l'océan Pacifique. À l'art, c'est une sorte de mer intérieure. Et donc il y a toute la ligne de crête des Andes. C'est absolument magnifique. Pour en savoir plus sur l'île, on va visiter le musée régional. Ça explique les coutumes locales, l'histoire coloniale. Parce que bien sûr, il y a eu la colonisation, la faune, la fleur d'Otta locale. Notamment des pingouins et des loutres de mer qui sont absolument adorables. C'est vrai ? Alors, notamment il y a une excursion à faire et à découvrir de la pinguineras. Des pin-in-wills. La pinguineras, c'est là où il y avait plein de pingouins. En tout cas, c'est un des rares sites chiliens où on a deux espèces de manchots qui cohabitent. Les manchots de Magellin et celle de Humboldt. Et quand même, c'est assez unique. Oui, ça c'est formidable. Allez, plusieurs villages de l'île ont aussi retenu votre attention. Oui, côté architecture, on a le littoral de l'île qui abrite une collection de 16 églises colorées. Bien sûr, c'est l'école d'architecture religieuse en bois de Chiloé. Notamment, les plus belles, il y a celle d'Achao, de Caraco de Vélez. Là, on va aussi s'arrêter. Il n'y a pas que ça. On est sur une île. Il y a des plages absolument incroyables. Les huîtres, ils sont délicieuses. Il y a l'église de Castro. Je vous ramène sur les églises. On a fait la petite... L'église est absolument monumentale. Et Castro, c'est vraiment un bon camp de base pour visiter le sud de l'archipel. Vous logez dans des palafitos. C'est des petites maisons surpilotives à la mer. C'est vraiment superbe. Et on continue ensuite notre voyage. Le parc Tancoco, qui là, s'est randonné dans les forêts australes jusqu'à Célone, ce petit village du bout du monde. Mais on est au bout du monde. La Patagonie, c'est vraiment complètement... C'est le finitère de l'Amérique du Sud. Encore plus. Encore plus. Il y a moins de densité de population. On va à l'extrême sud de l'île, de la route panaméricaine. En tout cas, ce séjour dans le sud du Chili, c'est vraiment une expérience magique, nature. Bon, et si vous craignez le froid, pour un rappel, de décembre à février, c'est l'été. Donc, c'est vraiment le climat idéal. Oui, extraordinaire. Ça a l'air. En tout cas, je vous recommande de regarder sur Internet, notamment la Patagonie chilienne. C'est comme si on avait des dolomites au-dessus de Fjord avec la banquise qui s'approche. C'est pas mal. Et les pingouins. Et les pingouins. On a compris. Moi, j'aime bien les pingouins. Ça va bien plus. Grand bien vous fasse. Merci beaucoup Stéphane Zérémeta. On vous retrouve samedi prochain avec le petit futé. Avec plaisir.